bonjour et bienvenue sur la chaîne de guitare cédric lefeur aujourd'hui je vais faire un petit tuto sur... c'est pas vraiment un tuto mais une explication de comment je vois moi l'oeuvre de Rand West alors avec des adaptations un petit peu voilà donc en fait c'est une version solo normalement je crois que à l'oreille c'est plutôt ici ou alors là même et en fait moi je le joue ici alors je veux pas m'attarder sur les accords sur la tonalité sur tout ça on s'en fout là c'est comme si c'était pour une guitare solo donc on ne réfléchit pas plus loin la seule chose que je vais m'attarder c'est sur l'expression en fait donc voilà soit vous jouez avec le pouce tout le long mais par contre vous voyez si on joue comme ça ça sonne d'une certaine manière si vous jouez et que vous dégagez votre main rien que le fait d'avoir l'intention le mouvement de dégager votre main ça fait que ça ça donne de l'amplitude à la musique ça donne de la plus de trucs et pareil pour si vous voulez jouer avec les trois cordes aiguës avec l'index majeur et l'annulaire c'est pareil il faut accompagner le geste de manière à libérer en fait le son c'est bizarre mais ça fonctionne vraiment quoi ça donne l'impression que c'est pas vrai mais c'est vrai qu'on niveau de l'expression il ya quelque chose qui se passe il faut vraiment accompagner le truc quoi ensuite il ya un la mineur mais moi je joue l'accord de la séparé presque en butée quoi et j'accompagne tous les autres l'accord de la corde de sol l'accord de si assez rapidement et par contre on va vraiment jouer fort avec l'annulaire et revenir sur la troisième ici donc voilà ça il faut que ça soit joué fort c'est dans la mélodie en fait donc la mélodie elle commence au niveau de de l'accord donc dans l'accord il y a vraiment on dégage la basse on joue le corps le milieu je veux dire et ensuite on part sur la mélodie c'est le début de la mélodie en fait donc voilà donc ça c'est important à respecter je crois donc je vais un peu vite là alors là moi ce que je fais c'est que au lieu de jouer ici c'est à dire avec la la ici et de jouer les deux cordes avec le pouce je vais jouer qu'une seule corde avec le pouce mais je vais monter les autres d'une corde parce qu'en fait comme ça on joue pas l'accord de nous c'est un peu plus grave comme accord je pense que j'écarte bien la basse du reste de l'accord c'est un peu comme si c'était un autre instrument de musique qui arrivait avant et que il y a des c'est un instrument qui prend de la place et d'autres instruments de musique qui suivent qui prennent beaucoup moins de place qui sont beaucoup plus courts en terme de sonorité voilà c'est juste un solo il y a rien à faire et rien à expliquer alors là un peu compliqué il y a un accord qui ressemble que c'est la même position que le ré mais ça se place tout en haut au niveau du la en fait d'accord de la de ré et de sol comme un comme un ré majeur en fait mais très haut en fait je sais pas du tout ce que c'est comme accord et donc on joue que ces trois bases d'ailleurs pour jouer le pha derrière et le pha pareil on le libère là je ne l'ai pas joué assez vite mais ça va un peu plus vite ça va un peu plus en même temps quoi on laisse jouer mais on vient quand même jouer assez rapidement ça c'est pour accompagner et là on revient sur la mélodie et là l'accord entier fait partie de la mélodie et là encore aussi et là aussi on joue les accords comme si c'était un seul instrument même si c'est égréné ensuite on est sur comme un ré qu'on joue ré sur un pha mais qu'on va jouer comme ça en fait et là pareil la dernière note de l'accord c'est le début de la mélodie donc ça on le retient et là on part sur je sais pas ce que c'est comme accord et là pareil on est sur un accord cette note là elle va servir de de mélodie alors là on a un accord c'est un peu comme quand on fait un 6-7 on le décale en do donc c'est un do mais celui là on vient le jouer là au lieu de jouer sur un accord de mi on va jouer sur un accord de si c'est un accord un peu jazz je sais pas trop comment il s'appelle celui là c'est comme un do 7 mais sauf qu'on joue là et qu'on joue pas l'accord de mi du coup je sais pas du tout ce que c'est comme accord voilà c'est où j'en suis là du coup il est là et pareil que tout à l'heure quand on avait fait ben là on va faire celui là ça vient en plus on laisse sonner le mais on vient mettre ça assez rapidement en place aussi comme tout à l'heure exactement pareil là on est sur une basse en mélodie et tous les aigus en fait accompagnent ils sont et là maintenant on repasse à l'ébule on repasse à l'ébule et on repasse au grave maintenant et là il faut que ça soit insistant il faut que ça soit comment on appelle ça buté quoi c'est à dire qu'on vient jouer le pouce sur la corde et on arrive sur l'autre en fait on vient on cherche pas juste à égrainer ou à bouger il faut que ça soit impulsif il faut que ça soit impulsif il faut que ça soit un peu doucement quand même attends je sais pas où j'en suis comme je dis la pause là voilà on joue un peu en phase petit à petit comme si on cherchait à expliquer quelque chose à accélérer petit à petit et là on donne la réponse en fait et après on insiste on joue toujours la même chose et donc on accélère donc là j'ai un peu planté donc là il faut être précis entre l'index et le majeur et les notes et la main gauche ici il faut que ça aille exactement la même vitesse sinon ça sonne pas donc voilà donc ça c'est la difficulté du truc donc je vais voilà c'est ça qu'il faut arriver à faire et voilà je vais refaire un petit peu le début et je pense que je vais arrêter là parce que ça fait déjà 9 minutes et juste pour essayer de mettre en pratique ce que j'ai expliqué après peut-être que ça passe pas au niveau de l'oreille mais c'est ce que j'ai cherché à faire en tout cas pas au niveau de l'oreille Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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